Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le déballage du Honor View 20. Donc c'était il y a 7h environ, je viens tout juste de rentrer de Paris et donc j'étais à la conférence de lancement de ce Honor View 20 et j'ai eu la chance de repartir avec donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo de déballage pour vous en parler un petit peu plus. Donc voilà comment se présente la boîte après garder en mémoire que personnellement j'ai la version de presse donc après votre boîte sera peut-être légèrement différente de vous ce que vous allez avoir mais le contenu restera à peu près le même. Donc sur la face avant on retrouve View 20 donc avec une petite texture un peu différente du reste de la boîte. Pareil sur les côtés on retrouve l'inscription Honor View 20 ici l'inscription Honor et ici on va avoir les numéros de série la version que j'ai, donc là comme vous pouvez le voir j'ai la version en 8Go de RAM et 256Go de stockage donc j'ai la version maximisée donc ça c'est vraiment cool et sinon l'autre version c'est 6Go de RAM ainsi que 128Go de stockage. Donc ici on va retrouver le smartphone donc avec son fameux appareil photo qui fait juste un petit trou dans l'écran donc on va l'allumer voilà donc le smartphone va s'allumer donc je vous propose de retirer les petits plastiques et surtout de regarder cet arrière arrière de smartphone qui est vraiment très joli vous allez voir donc voilà l'arrière de ce smartphone vous voyez comment il est beau je le trouve vraiment très très beau après il existe également dans une couleur rouge ainsi que dans une couleur noire malheureusement la couleur rouge ne sera pas disponible à la vente en Europe donc c'est bien dommage et par contre la couleur noire ainsi que la couleur bleue seront belles et bien disponibles donc voilà le téléphone est déjà allumé donc on va s'intéresser au reste de la boîte avant de le déballer donc lorsque l'on soulève le petit comportement qui se trouve ici on retrouvera le petit outil pour éjecter la carte SIM ici on retrouvera une coque en plastique transparente donc ça c'est quelque chose que vous retrouverez également et après on retrouvera le câble ainsi que la prise secteur après vous dans votre version vous aurez également les petits feuillets de déballage ainsi que des écouteurs encore une fois c'est parce que j'ai la version presse donc c'est pour ça que mon packaging n'est pas forcément très complet donc désormais on va configurer rapidement le smartphone et ensuite on va voir ce que ça vaut donc voilà ça y est le smartphone a été configuré donc ça s'est fait de manière très rapide parce que tout simplement j'ai tout ignoré pour pouvoir vous présenter le smartphone le plus rapidement possible donc première chose que l'on peut noter qui est vraiment cool c'est que déjà on a un petit film plastique qui est déjà posé sur l'écran donc ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus fréquemment et personnellement c'est quelque chose que j'aime bien alors premier reproche que je pourrais déjà faire à ce smartphone c'est qu'en fait vous voyez ici donc on a peu d'encoche on a juste le petit appareil photo qui se trouve ici mais ce que je trouve dommage c'est qu'en fait il n'est pas centré par rapport à la tournure de l'écran enfin par rapport à la courbure de l'écran j'aurais bien aimé qu'il soit décalé qu'il soit décalé un tout petit peu plus vers la gauche et qu'il soit vraiment dans l'arrondissement enfin dans l'arrondi de l'écran pour que ce soit vraiment bien symétrique et bien comme il faut bon même si là après c'est beaucoup moins dérangeant qu'une encoche qui prend beaucoup moins de place bon à part cette petite caméra j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce qu'encore une fois elle est équipée de 8Go de RAM 256Go de stockage avec le Kirin 980 donc qui est le tout dernier Kirin donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et j'aime vraiment beaucoup ce design voilà ici j'ai dans la couleur bleue mais je le trouve vraiment très joli avec cette espèce de V là tout le long du smartphone c'est vraiment très très joli et j'ai beaucoup hâte de voir ce que va donner la caméra car elle est équipée de 48 mégapixels donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner car apparemment lorsqu'on le prend des photos et qu'on va les mettre sur un écran plus grand et bien les photos on pourra avoir vraiment beaucoup de détails et ça va être vraiment très joli donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner après concernant le reste du smartphone il est équipé d'un port jack donc ça je pense que ça en revirera certains et après sinon on retrouvera de l'SBC classique ainsi que des haut-parleurs qui se trouveront juste ici en ce qui concerne l'écran de ce smartphone donc c'est un écran de 6,4 pouces donc ce n'est pas un écran OLED c'est un écran, c'est un dérivé du LCD on va dire mais après personnellement ça ne me dérange absolument pas les CD chez Honor sont toujours très bien gérés je n'ai jamais eu de mauvaise surprise et je préfère toujours un IPS bien géré plutôt qu'un OLED mal géré après en plus garder en mémoire que ce smartphone il a dû faire quand même quelques petites concessions car on retrouve déjà un appareil photo de 48 mégapixels on va retrouver un écran sans encoche avec seulement un petit poinçon juste ici on va retrouver encore une fois 8Go de RAM 256Go de stockage pour la version maximisée et le tout pour un prix commençant à 550€ pour la version 6Go de RAM et 128Go de stockage et un prix de 650 pour la version 8Go de RAM et 256Go de stockage donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par rapport à la concurrence et même de voir ce que ça va donner tout court dans le test plus complet de ce smartphone qui arrivera très bientôt donc voilà ce smartphone ça annonce vraiment très 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 intéressant surtout grâce à ses caractéristiques techniques avec sa caméra de 48 mégapixels son écran sans encoche avec seulement le petit trou la grosse batterie de 4000 mAh bref j'ai vraiment hâte de vous le tester pour voir ce que ça vaut et pourquoi pas faire des petits comparatifs avec d'autres smartphones surtout qu'en plus là celui-là je vais pouvoir le garder longtemps donc je vais pouvoir vous faire pas mal de petites vidéos donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est vrai comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner allez salut merci